Bonjour, Mathieu Béliard, c'est vous qui commandez la matinale avec Charles en bras droit. La tribu des chignons a pris le pouvoir. Vous voir ici, Mathieu, j'ai un peu l'impression d'être assez à vous. Ce qu'il faudrait, c'est que Manu le Chip cuisine des escargots en même temps que la chronique. Mais je suis d'accord. Le secret, c'est le beurre persillé, l'escargot au beurre, c'est le petit déjeuner des champions. On est toujours au pidej. Alors, nous sommes le jeudi 3 octobre, ressenti 11 janvier. Il pleut, il fait froid, Emmanuel Macron est toujours président. Oui, parce que vous avez vu, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, enclenchée par LFI, n'a pas marché. Qui aurait pu prédire ? Tout le monde, tout le monde, vraiment. Non, la demande instaurée par Jean-Luc Mélenchon a été rejetée lors du processus républicain. La République, c'est moi ! Bah non, du coup, c'est raté. Mais l'actu, c'est surtout le Proche-Orient. Israël a bombardé le Liban, l'Iran a bombardé Israël, Netanyahou promet une riposte. Et tout ça a eu lieu le 2 octobre. Et le 2 octobre, c'est la journée mondiale de la non-violence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fêtée dans les états-majors. Il y a peut-être un petit général un peu plus optimiste que les autres qui étaient là. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait tous se tendre la main, faire un effort. Est-ce que la violence, c'est vraiment la solution ? Et tous les autres, oui ! Vive la violence ! Après, ce n'est pas illogique. À la fête du travail, personne ne travaille. Alors, à la fête de la non-violence, on n'est pas non-violence. Joli, joli. Ce n'est pas les prochaines journées mondiales qui vont nous remonter le moral. Je vous le dis tout de suite. Rien que la semaine prochaine, on va avoir la journée mondiale des aveugles, des soins palliatifs, du handicap, de la paralysie cérébrale et du poulpe. Ce qui revient un peu au même. C'est bon, le poulpe ? Oui. Bon, les paralysies cérébrales, ça ne se mange pas. Au milieu de tout ça, ils nous ont quand même mis la journée mondiale du sourire. Voilà, un peu de gaieté. Alors, on a tous vu les images des missiles interceptés par le dôme de fer. Alors, attention, le dôme de fer, ce n'est pas vraiment un dôme en fer qui a été posé sur Israël comme une cloche à fromage. Non, non, c'est des missiles qui s'envoient sur d'autres missiles. Ça fait des explosions dans le ciel. C'est assez efficace, c'est même assez joli. Il y a presque un côté feu d'artifice. J'attendais presque les commentaires de Daphné Burki sur BFF. C'était ambitieux, mais on a répété pendant deux ans, secret avec Thomas Jolie, Benjamin Netanyahou, l'Iran. Moi, j'ai fait tous les costumes des mollas iraniens. Et maintenant, c'est le défilé des athlètes paralympiques qui sont régulièrement fabriqués dans la région. Et regardez, il y a Philippe Catherine, peint couleur, casque bleu. On est tous tous nus, vive la paix, on est tous nus. Emmanuel Macron serait désœuvré depuis la prise de fonction de Michel Barnier. On murmure même que le chef de l'État s'ennuie. Et là, c'est la petite déprime. Ça y est, il est à Sbine. Il n'y a plus qu'à 33 ans que ça se termine. Il va faire les trucs habituels des présidents qui s'ennuient. Écrire son livre témoignage de la vie à l'Élysée, qui s'appellera « Mes combats ». Ou ce que je n'ai pas pu vous dire, comme tous les autres présidents. Il ira dans les hôpitaux faire des opérations de com' auprès d'enfants cancéreux. Monsieur le Président, c'est gentil d'être venu, vous savez. Avoir le cancer, c'est très difficile. Mais tu sais, être président aussi, c'est très difficile. Depuis que Michel Barnier est là, plus personne m'écoute. Attends, je vais brancher mon portable, il faut que je rejoigne, c'est la guerre quand même. Je peux débrancher ça ? Non, pardon, désolé. Après, il va faire des émissions confession comme « Une ambition intime » de Karine Lemarchand ou « Chez Jordan » avec Jordan Deluxe. Vous connaissez Jordan Deluxe ? C'est un petit bonhomme qui a un nœud papillon, qui pose des questions ultra naïves. Le pseudo est marrant déjà. Il avait le choix entre Dylan Pallas, Kevin Champagne, Johnny Strass ou Dimitri Payet. Et il a choisi Jordan Deluxe. Salut, salut les copinous ! Alors, vous savez, ici, on reçoit des stars. Lundi, c'était Sabine Paturel. Mardi, Bernard Minet. Et aujourd'hui, une autre star du temps jadis, Emmanuel Macron. Alors, j'ai lu que vous étiez le président de la République. Alors, c'est un peu comme le roi, quand même, comme métier. Ça ne doit pas être facile. Oui, Mathéo Caviar, c'est une fonction avec de lourdes responsabilités. Et combien on gagne ? Alors, très peu par rapport au travail intellectuel fourni. Oh là là ! Travail intellectuel, excellent. Ça doit aider pour draguer. Alors, on parle beaucoup d'Israël et de Palestine en ce moment. Alors, j'avais une question. Emmanuel Macron, c'est qui les méchants ? C'est qui votre préféré ? Moi, par exemple, mes préférés, j'aime bien les Juifs parce qu'ils s'habillent vachement bien. Écoutez, Jason Bling Bling. Je ne comprends pas bien le sens de cette interview. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est peut-être un peu audacieux, mais bon, alors si je sors du cadre, vous me dites parce que des fois, bon, c'est excellent. Quand vous étiez encore important, vous avez rencontré Mbappé. Il est sympa, mais je suis important, merde ! Allez, encore trois ans à venir, Emmanuel. Trois ans d'interview comme ça. À demain, oui, c'est naïf. On a dit, c'est l'art naïf. RMC. Demanche Pirate, le face-à-face. Et bonjour, Mathieu. Bonjour, Arnaud Demanche. Ça va bien ? Très bien, et vous-même ? Ça va. Alors, ce matin, l'invité de Néla Latrousse à 8h30, c'est l'historien Vincent Lémir, spécialiste du Proche-Orient. Il s'y connaît, il a longtemps vécu à Jérusalem. C'est déjà audacieux de s'appeler Lémir et de passer la moitié de son temps en Israël. Oh, c'est Lémir du Hezbollah ! Non, non, moi, c'est Lémir d'ici, les Moulinos. C'est carrément au-delà. Donc, c'est un grand spécialiste du Moyen-Orient et surtout de Jérusalem. Il est l'auteur de La Soif de Jérusalem, Jérusalem, la ville sainte à l'âge des possibles, Jérusalem, histoire d'une ville-monde, histoire de Jérusalem, tout ça est vrai. Martine à Jérusalem, le club des cinq à Jérusalem, apprivoisez votre enfant intérieur à Jérusalem et le guide des prénoms 2024 à Jérusalem. Alors, spoiler alert, c'est Moïse qui gagne. Le conflit s'aggrave. Le président américain Joe Biden s'est même déclaré hier opposé à des frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes. C'est une bonne idée, je trouve. J'aime bien le concept. J'y connais rien, mais tirer aux missiles balistiques dans des installations nucléaires, je ne sais pas, comme ça, ça ne sonne pas vraiment recommandé par l'Agence française pour la santé buccodentale. On se dit que ça pourrait envenimer les choses, qui le sont déjà bien assez. L'Iran a tiré cette semaine 200 missiles sur Israël. Le dôme de fer a permis d'en arrêter quasiment 100%. C'est efficace, le dôme de fer. Mais est-ce que ça risque quand même d'être abîmé par les missiles ? Est-ce qu'il y a des réparateurs de dômes de fer ? Mon client, il a pris un impact de 200 missiles dans son dôme de fer. C'est un peu plus gros qu'une pièce de deux. C'est même plus gros qu'un deux pièces. Heureusement, il est venu nous voir tout de suite. On a utilisé notre batterie antimissile spéciale. Et voilà. Alors rendez-vous vite sur dômedefer.fer. Et n'oubliez pas le point fer. Allez, à tout à l'heure avec Vincent Lemire. C'était 8h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada